alors petite note spéciale alors c'est pas une news concernant les line up et tout ça puisque je dois vous annoncer que finalement ce sera la dernière saison du pilote rp il n'y en aura pas d'autres parce que pour plusieurs raisons le pilote rp va s'arrêter là je pense première raison je pense que après 20 saisons je pense clairement que c'est pas mal à rava on a fait seulement 8 pour son my driver faut pas l'oublier ça et puis il y avait des saisons plus longues que d'autres donc 20 saisons personnellement je trouve ça pas mal alors pourquoi 20 saisons alors vous voyez saison 17 vous vous dites tout simplement parce que après les trois saisons sur fr 2011 3ds en fait eh bien j'ai fait un reboot et je suis directement passé de saison 1 et depuis il y a eu 17 saisons qui se sont écoulées elles sont pas toutes sur youtube pour les raisons que je connaissais pas la puissance d'obs deuxième raison jambon va donc supprimer le salon rolyx donc sur discord donc du coup bah pour les pilotes rp c'est un peu décédé quoi on va pas se le cacher ça sera beaucoup moins connu c'est clair à moins que vous me dites vous voulez encore des saisons mais je pense que quand le salon le serveur a disparu je pense que ça sera un peu mort et je pense que 20 saisons c'est le bon moment pour s'arrêter très clairement c'est un très bon chiffre toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit mais je pense que je parlerai tout ça dans une vidéo appropriée parce que bon on va pas parler tout ça sinon ça serait beaucoup trop long en tout cas je vous promets je vous ferai une vidéo sur le pilote rp ses débuts tout ça mais pour le moment on va se concentrer sur le grand prix de chine qui va arriver tout de suite et salut à tous et à tous et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce grand prix de chine j'espère que vous allez bien on se retrouve donc du coup à peu près à la fin de la saison un mine de rien où le titre les comptes les candidats aux titres vont commencer à se dessiner et on va donc commencer avec cette q1 avec l'élimination de jean-baptiste banane lucasimou ceux qui ont et rubens moro également ceux qui ont bien fait grand prix l'inde sont fait éliminer dès la q1 ça fait plutôt mal avec eux nous avons antoine romand benoît hurlin midi ramout et jeanot cloutet qui partira donc dernier sur cette grille de départ mais la calife avait assez tendance à être plus sec comme en inde du coup ça c'est un petit peu un petit peu fichu le bordel donc voilà voilà donc on se retrouve pour la q2 tout de suite plus de feu et comme vous le voyez ici joyeuse mort alex leb aurelien fox finis au fritawa mon coéquipier malheureusement s'est fait éliminer clément royaire et mojo va s'y vient le leader du championnat s'est fait éliminer dès la q2 et partira donc à la 17e place terribles images du coup bah ceux qui sont sortis trop tôt au début de la séance à cause de l'arrivée de la pluie en pluie se sont fait un petit peu couillés ce qui est un peu malheureux et du coup on va voir qu'il s'emparera de cette magnifique pole position à tout de suite et comme vous pouvez voir ici c'est un certain cyril belge qui s'empare de la pole position 93 millième devant blabla f1 97 millième de ministérien 99 millième devant récord 109 millième devant benjamin hox 114 millième devant d'un nest tiger 121 millième devant john white 174 millième devant moi et 232 millième devant quant à chômage borils à cause et que c'est fait mettre une seconde vous voyez qu'on se sere et 9 premiers seront en deux en deux dixièmes quand même deux dixièmes c'est ouf c'est quand même assez serré j'aime bien j'aime bien est-ce que ça va être aussi serré pour la course c'est ce qu'on va voir à tout de suite et c'est parti pour ce grand prix de chine et c'était plutôt mon départ pour nous puisqu'on va aller aller chercher directement la jaguar de darney stiger allez directement essayer d'enfreine puisque c'est déjà freeway devant on se touche avec quentin jaumet on se touche avec quentin jaumet et ça sort large et il ya oui toyota qui spin je crois que c'est john white qui a complètement parti en spin il ya des contacts encore il ya des bouts d'aileron qui volent il ya des bouts d'aileron qui volent attention et où ça se tape encore une fois et la sober j'allais dire la bw williams syrie le belge qui se bat avec la jaguar de mysterion pour la tête du grand prix mysterion on s'en parle de la tête du grand prix alors que nous on va dépasser quelques-uns on va tenter d'apprendre sur benjamin hox d'un inside et ça va passer peut-être sur benjamin hox va-t-il avoir une bonne accélération non on va rester devant une bonne accélération je voulais dire ah là là qu'est-ce que je parle comme à kéké et benjamin hox il va tenter de repasser sur l'intérieur ça nous a surpris et du coup benjamin hox a réussi à nous intimider est repassé pour reprendre la quatrième place et du coup et alors que les dents s'enchaînent y'a déjà quatre abandons sur tous départ aïe 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 5 aïe 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 a y a du se passer un drama land au premier secteur ou jeu en tout cas il ya un gros groupe il ya un groupe de 7 personnes qui est à l'arrest qui a complètement disparu du radar donc à mon avis il ya du avoir un sacré bordel derrière mais bon malheureusement nous s'en sommes pas capable de voir ça attention on sort complètement au large et oui en effet parce que la pluie arrive la pluie arrive donc du coup il y a de l'eau un peu partout et ça glisse un peu on est dans des conditions que les intermédiaires il n'y a pas assez d'eau pour mais il y a de l'eau ça glisse donc c'est vraiment comme on dirait dans le milieu et il y a Darkness qui tente de dépasser on va retenter de repasser les deux carrément allez hop là bien sûr impossible n'est pas français et on repasse Gregorio Rigor et Darkness Tiger et du coup reprend notre cinquième place allez c'est parti alors que derrière ça se bat avec Gregor et Darkness derrière alors que devant ça se bat également Mysterion qui mène toujours ce grand prix allez on rattrape bien Benjamin Knox et les autres dans l'escargot, l'escargot c'est notre partie du circuit allez alors qu'on tente de prendre des différents pour dépasser Benjamin Knox oh Benjamin Knox qui est totalement bloqué par une HRT Repsol Peugeot terrible je crois que c'est Fox qui est en plein milieu ou Blabla F1 je ne sais pas mais en tout cas c'était une Peugeot qui était en plein milieu de la piste ce qui fait que Knox s'est retrouvé bloqué et qu'on le passe du coup merci merci en tout cas le Peugeot ça nous fait très plaisir et du coup nous sommes troisième tranquille sur le podium comme ça alors que Mysterion et le Belge sont encore en train de se battre il y a eu deux abandons supplémentaires oui c'est Blabla F1 qui a spin je crois bien en tout cas je ne suis pas tout à fait sûr en tout cas c'est une Peugeot c'est sûr et certain alors que là il y a quelqu'un qui est parti en spin en effet Yellowfly et Senzone Senzone ne me dit pas qu'on va déjà y prendre un tour parce que là je le vois sur la map c'est assez bizarre et oh Mysterion le leader de la courte est dans le gravier ah là 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 et si le Belge au ralenti les deux ont dû s'accrocher ou je ne sais quoi Mysterion a dû gêner Cyril je ne sais pas il s'est passé un truc entre les deux c'est sûr on va tenter de passer Cyril Obajanitsa il y referme juste qu'on passe mais on passe on ne fait pas une Danique Viat sur Kimi Raikkonen IRL tout va bien et du coup on prend du coup on prend une tête inespérée du Grand Prix incroyable je ne vais pas être en tête du Grand Prix vous voyez que l'eau devient de plus en plus grande et là on va dépasser tous ceux qui sont sortis dehors on va dépasser Lucas Simu qui est assez lent ici qui repart assez lentement et on pénalité quoi ? quoi mais mais ils étaient à 50 km heure et puis ils étaient à la tour d'Orta ils étaient à 50 oh alors qu'ici on a failli perdre la voiture what ? tu m'expliques là les mecs ils étaient je n'allais pas aller à 50 km heure quand même wesh non mais non mais c'est quoi ça encore oh la la tout se passait trop bien pour nous terribles images il se passait trop bien pour nous alors que Lucas Simu va nous réattaquer alors qu'il a un tour d'Orta c'est nous qui sommes lents ou qu'est-ce qui se passe les mecs ils sont chauds derrière moi et du coup cette pénalité qui sort de nulle part what ? tu m'expliques en fait ou alors que ça glisse vraiment là je pense que c'est le temps pour les intermédiaires c'est vraiment le temps pour les intermédiaires ça n'étonnerait pas que le DRS soit désactivé ça ne m'étonnerait pas du tout parce que ça glisse énormément mais à mon avis les parties où il n'y a pas trop de pluie vont devenir humides donc je pense qu'on va faire est-ce qu'on pourrait faire le gumball de faire les intermédiaires en tout cas Fox il nous gêne un petit peu mais ça se passe sans trop de problèmes mais en tout cas il faut qu'on fasse notre pénalité et on va rentrer au stand qu'est-ce que ça va être pour les intermédiaires ou les médiums et regardez la pluie et il me semble que le DRS a été désactivé si je ne dis pas de conneries en plus donc je pense que c'est le bon temps pour les intermédiaires allez hop on est dans les stands il me semble que le DRS est désactivé ou il sera bientôt désactivé donc je pense que c'est le bon temps pour les inters si la piste continue à se humidifier en tout cas on prend un très gros risque stratégique mais je pense que les autres vont mettre les inters aussi ça ne m'étonnerait pas je pense qu'ils vont mettre les intermédiaires sachant qu'ils rentrent dans le même tour que nous en plus donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent les intermédiaires allez on ressort en tête du grand prix mais il ne faut pas oublier qu'on a une pénalité à exécuter donc ça ne s'arrête pas là alors qu'ici je crois que Cyril s'est bien fait gêné par un retardataire qui du coup était dans les stands avec nous c'était Lucas Simu c'est Lucas Simu je crois qui a gêné Cyril le Belge du coup ça fait qu'on s'échappe un petit peu et du coup nous sommes 15 sur la piste yes alors qu'ici on va effectuer notre pénalité de drive-thru totalement injustifiée encore mais bref de toute façon la FIA j'ai l'impression qu'elle ne nous aime pas il y a certaines saisons du pilote RP j'ai l'impression que la FIA ne nous aime pas mais bref alors on va faire notre drive-thru et ça rentre au stand derrière nous ça rentre au stand derrière nous d'accord et ça rentre pour des slicks je crois ça rentre pour des slicks et il ne pleut plus mais cette arnaque je crois qu'il ne pleut plus en plus mais il y a encore trop d'eau il y a encore trop d'eau tu rentres jamais il y a encore trop d'eau pour les slicks et du coup on reste un peu plus longtemps et vous voyez que la piste sèche en effet mais oui mais on est obligé de rester en piste tout simplement parce que les autres ils vont nous prendre la tête du grand prix donc ce qu'on est obligé de faire pour garder la tête du grand prix c'est de rester en piste avec des intermédiaires même s'il y a de moins en moins d'eau sur la piste on s'est complètement fait avoir complètement fait avoir ici si on n'avait pas eu la qualité drive-thru en fait on aurait pu changer les pneus comme eux ils ont fait mettre les slicks et voilà mais non mais non à cause de la FIA on va tout perdre non mais c'est génial vraiment c'est génial et du coup ben voilà avec mes inters je suis un peu en PLS puisque regardez les gens expliquent qu'ils me bouffent voilà ils me bouffent Cyril Lebel je prends la tête du grand prix il va falloir que je rentre bientôt parce que c'était vraiment il va falloir que je rentre bientôt et oui en effet il y a des gens derrière qui commencent à être pressés ils sont à un tour de retard mais bon ils sont pressés derrière alors que la Peugeot était gênée et Jeannot qui va en profiter pour le dépasser et qui va il va tenter de nous passer également incroyable alors que oulala attention il y a trois fronts dans le virage calmez-vous s'il vous plaît calmez-vous et alala ça se bat dur derrière ça se bat extrêmement dur entre la Vaillante et la Peugeot et Jeannot qui va tenter de nous repasser mais vu qu'il a un tour de retard et drapeau bleu il est obligé de repasser derrière nous et d'être au ralenti et il y a Régor qui est en train de se battre avec Jeannot et je crois qu'il y a un débris qui est parti de son dérond avant et il s'est touché avec un des retardataires pour Régor terribles images Régor qui du coup va nous rattraper Régor qui a fait une course assez assez silencieuse qui va venir je pense prendre la deuxième place parce que là on est un peu en PLS avec nos intérêts et on décide de rester en piste on décide de rester en piste parce qu'on a vu des gens des gens portaient en tête à queue donc du coup on s'est dit ça a encore un petit peu un petit peu mouillé pour rentrer au stand mais bon peut-être qu'on aurait dû s'arrêter à ce tour là enfin à ce moment là je me suis dit ne pas s'arrêter c'est peut-être bien et durer jusqu'au bout mais j'étais vraiment déterminé et entêté quand je vois avec un peu de recul je me dis j'aurais dû m'arrêter un peu plus tôt mais bon quand on est dans la course on pense différemment on pense pas du tout la même chose que lorsqu'on a du recul qu'on allait donner en main mais bon on va cesser comme ça c'est la vie et du coup là il y a Récor qui va venir nous attaquer nous dépasser on se recouvre et non là on a plus d'adhérence rien du on a plus rien dans les pneus mais c'est un peu la mort là là je pense qu'à ce taux on va rentrer au stand on va se rendre contre rendre contre yes j'ai fait une fusion entre rendre compte et rendre contre c'est génial on va se rendre compte voilà que les intermédiaires ne sont plus les bons pneus et qu'on perd plus de temps qu'autre chose mais bon c'est comme ça et il y a Vaillante qui a complètement pété son aileron sur nous pas très intelligent ça on est là on est quand même pas à ce point là respecte nous Jeannot je crois que c'est Jeannot qui m'a rentré dedans en plus Jeannot notre ancien coéquipier l'aile alors que mine de rien Regor il s'échappe pas tant que ça donc je me dis les intercètes c'est peut-être un choix qui est pas si mauvais je sais pas je sais pas mais je pense que il vaut mieux rentrer au stand parce que de toute façon il y a le gap pour ressortir troisième si je rentre donc à mon avis je pense que je vais rentrer à ce tour parce que là ça sert à rien de rester en piste je pense Regor c'est totalement échappé de nous ouais il faut qu'on rentre il faut qu'on rentre au stand il faut qu'on rentre il faut qu'on rentre je pense qu'il faut qu'on rentre là voilà on rentre au stand enfin voilà on rentre au stand et on a failli faire une Lewis Hamilton 2007 sauf que c'est bon le Gravi nous a pas piégé heureusement sinon j'aurais été un petit peu un petit peu pas très content ici allez et du coup Mujou Vaxivière qui est derrière nous est-ce que du coup si on ressort assez près de lui est-ce qu'on va avoir enfin notre notre duel entre nous et Mujou Vaxivière qui sommes les deux premiers du championnat ah tiens donc au moins le point positif d'avoir eu la vérité c'est qu'on va pouvoir se battre avec notre adversaire au championnat et oui et on va sortir juste devant lui en plus allez 3ème du coup on est toujours 3ème Gregor qui est 2ème il y a encore un qui est sorti ouais c'est là que je me dis ouais il y a encore un peu d'eau ici en fait il y a des gens qui glissent c'est pour ça que je me disais il faut que je gère les internes mais non les stylics sont clairement beaucoup plus rapides et ont plus de grippe que les intermédiaires mais je pensais que les intermédiaires étaient les bons pneus surtout que le DRS était désactivé je crois que je m'étais arrêté donc je me disais c'est les bons pneus mais en tout cas Mujou va nous attaquer de tous les sens ici et oui et vraiment juste derrière nous il faut le faire on coupe le virage Mujou va avec 6 tiers et il cherche le moindre petit crew ici et on sort un peu large et Mujou qui va s'y insérer on est sur l'intérieur du coup on va résister mais on voit que Mujou est plus rapide il va falloir vraiment le retenir derrière assez suffisamment longtemps voilà assez suffisamment longtemps merci merci Yannès de Lyon Dominique bref et Mujou Maxigir qui est sorti un peu large je crois en voulant nous attaquer du coup ça va nous donner un peu d'air frais allez on reste le troisième devant Mujou Maxigir qui est quatrième mais est-ce que dans la ligne droite le moteur BMW peut faire la différence plus avec le DRS du coup qui a été réactivé puisque la petite c'est assez sage pour ça oui j'étais sorti du Grave-Fru en plus je crois que le DRS a été réactivé c'est un bordel ce Grand Prix c'est un beau bordel et Mujou Maxigir qui est de nouveau juste derrière nous allez alors qu'ici oh on va péter on va péter notre éloir avant sur le piqué le port et Mujou Maxigir qui va nous oh Mujou Maxigir qui nous a tapé Mujou Maxigir nous a tapé il a ralenté terrible Mujou Maxigir ah là là le clash entre les deux chroniques le championnat hier pleut le Mujou Maxigir qui va s'arrêter sur le côté et oui c'est la fin c'est la fin c'est la fin terribles images Mujou Maxigir terrible la 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 et oui et du coup ça se peut qu'il perd la tête du championnat à cause de ça en plus ah la 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 c'est terrible c'est terrible bon c'est vrai que je suis un petit peu allé sur la droite mais Mujou avait de la place sur la droite il avait juste la place pour passer s'il voulait mais non il m'est rentré dedans je pense je pense que c'est plus du 50-50 qu'autre chose mais c'est dommage parce que Mujou je pense qu'il a dû péter sa suspension et sa roule sur nous c'est dommage et on a le meilleur tour en course alors qu'ici il y a Mujou qui est sur le bas côté et qui a sûrement parti en tête à queue mais en tout cas on a le meilleur tour en course je pense pour la première fois de la saison donc ça va nous donner un point supplémentaire et est-ce qu'on va meilleurs et regarder secteur violet easy quand tu te dis que le rythme qu'on avait en vrai s'il n'y avait pas eu si on n'avait pas fait n'importe quoi on aurait gagné la course c'est... mais bon c'est comme ça on peut pas on peut pas avoir les choses qui sont tout le temps avec nous non plus sinon ça ne serait pas le sport ça ne serait pas la compétition qui est la Formule 1 mais en tout cas c'est dommage pour Mujou Vaxivière lui c'est dommage c'est dommage en tout cas le clash je crois que c'est le deuxième clash entre moi et Mujou Vaxivière en deux saisons il ne faut pas oublier la saison dernière au Canada quand Mujou Vaxivière avait fait le bon bordel et qu'il nous avait tapé du coup il nous avait parté en spin et ça a fait faire un beau bordel enfin bref c'était un sacré bordel Cyril Le Belge du coup son coéquipier va venir s'imposer pour la première fois de la saison c'est pas trop tôt pour le pilote belge ça doit sûrement lui faire plaisir Grégorio Pietro Paolo à carré Grégorio va terminer deuxième le pilote suisse et on va terminer troisième l'autre pilote suisse Mysterion va terminer quatrième mais en tout cas ça va être un podium pour nous malgré tout avec un drive-thru un mauvais choix stratégique en vrai moi je dis enfin mauvais choix stratégique je ne sais pas si c'était quand un mauvais choix stratégique que ça mais en tout cas on a perdu du temps d'arrêt à faire plus un drive-thru on termine quand même sur le podium moi je dis c'est quand même des bons points marqués dans l'escarcelle et c'est cool et pour cette course c'est une victoire bien méritée de Cyril Le Belge qui a 13 secondes d'avance sur Grégorio nous terminons le podium finissant troisième devant Mysterion BlaBlaF1 qui donc complète ce top 5 enfin des bons points pour BlaBlaF1 qui était un petit peu en sécheresse de coin Boris Akosak qui termine sixième juste devant Rubens Moreau qui partait de la 23ème place bravo bravo Antoine Romand qui est 8ème en partant 20ème une très bonne remontée là aussi Phoenix 9ème en partant 14ème Médi Ramout en partant 22ème termine 10ème Benoît Hurlin 11ème en partant 21ème et Lucas Simu qui a complété les points en partant 19ème donc de belles remontées dans l'ensemble pour certains c'est clair en ce qui concerne pour ceux qui n'ont pas marqué de points et bien nous avons Aurélien Fox et Jeanne Oclouté qui sont donc les deux derniers survivants ensuite nous avons les abandons de Mounjovax 6h terrible devant Aurélien Jouez-Mor Lucas Edson notre coéquipier ADNF yes terrible Benjamin Knox Darnay Stiger et tous ceux qui ont abandonné au début de course donc Quentin Chomet Jean-Baptiste Banane Clément Broya John White et Alex Leib et du coup ce qui fait que toute cette petite chaîne d'événements et bien on prend la tête du championnat pour la première fois de la saison incroyable donc du coup 123 points devant Mojumaxi Vier 113 Boris Zakozek avec 104 qui du coup s'empare de la troisième place de championnat devant Jean-Baptiste Banane avec 98 points Dernay Stiger 97 égalité avec Régor 97 Mysterion 94 devant Clément Broya 78 76 Joyeusement 70 Benoît Hurin avec 65 points devant Phoenix 63 égalité avec Jean Bon 63 points également Fox 61 Lucasimus 55 Antoine Romand et Dogawa bien sûr 54 points égalité avec Knox Alex Leib avec 48 égalité du coup avec Cyril le Belge grâce à sa magnifique victoire et du coup qui se met ironiquement il peut toujours gagner le championnat mais il faudrait qu'il gagne il faudrait qu'il gagne toutes les courses ouais il faudrait qu'il gagne toutes les courses en fait il faudrait qu'il mette toutes les courses et ouais c'est ça il faudrait qu'il gagne toutes les courses donc bon ça risque d'être un peu compliqué mais on sait jamais on sait jamais dans le pilote mais on sait jamais de toute façon on sait jamais ça se trouve il va faire le Biggest Comeback Ever moi je vais marquer 0 points tout ce devant marqué 0 points on sait jamais John Way du coup avec 46 points bon lui il faudrait qu'il gagne et qu'il fasse le meilleur tour c'est une ornide course un peu compliqué quand un chômet donc du coup John Way avec 46 points quand un chômet avec 41 points malheureusement pour lui même s'il fait meilleur tour plus victoire c'est mort qui est trop loin derrière pareil pour Jeannot avec ses 40 points blabla et fin ses 37 points et FLP qui est toujours la lanterne rouge Nidia Mbou la lanterne rouge de chez Mercedes et du championnat avec 21 points j'espère que ce Grand Prix de Chine full of events and action vous aura plu donc on se retrouve pour le Grand Prix de Corée le l'avant dernier round de cette saison pour savoir qui se battront qui se battra pour le titre au Japon allez ciao mes amis tchoo tchoo